Musique Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct ensemble jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Babette. Émilie, votre choix de l'actu du jour. Attention à la composition de vos chips ou de votre mayonnaise ou tout autre produit qui pourrait contenir de l'huile de tournesol. Il y a beaucoup de produits. La recette à A ou va peut-être changer. On en parle avec Yves Puget, le directeur de la rédaction du magazine LSA, magazine de la grande distribution et de la consommation. Mohamed, dans votre story ce soir. C'était une petite surprise. On l'a appris ce matin, le premier déplacement d'Emmanuel Macron après sa réélection. Il a choisi le 95 Le Faldoise et Sergie Pontoise. On y était ce matin et on a rencontré les habitants de Sergie Pontoise. Patrick, dans votre édito. Didier Raoult épinglé par la NSM, la police de la santé, sévèrement épinglée pour de graves manquements dans ses procédures de recherche. La justice est saisie. Didier Raoult, le complotisme, la carte électorale de dimanche soir. On en parle avec nos deux invités, Hervé Lebrasse, démographe et historien, directeur à l'étude pratique des hautes études, et Thomas Huchon, journaliste et spécialiste des fake news et du complotisme. Bonsoir et merci de votre présence à tous les deux. Mathieu, dans le 5 sur 5. La disparition de Michel Bouquet il y a deux semaines. L'hommage national aux Invalides aujourd'hui, hommage présidé par Emmanuel Macron. Mais on entendra Muriel Robin, particulièrement émouvante lors de cet hommage. Nous étions sur place. Pierre, d'à votre oeil. J'ai décidé de célébrer un centenaire de la chanson par semaine. La semaine dernière, c'était Bobby Lapointe. Ce soir, Serge Reggiani, si vous vous apprêtez à fêter 100 ans de chansons, écrivez-moi pour la semaine prochaine. Sérieusement, le coffret qui paraît pour les 100 ans de Serge Reggiani est somptueux. Somptueuse aussi, Alessandra Sublet, l'ancienne patronne de cet avoué de retour ce soir sur le plateau pour nous annoncer qu'elle arrête la télé définitivement après 20 ans et qu'elle se lance dans la comédie. Elle sera à l'affiche d'une fiction formidable qui sera diffusée la semaine prochaine sur TF1. Andy Gang, elle donne la réplique à Théo Curin. Ils seront tous les deux, tout à l'heure, nos invités, ainsi que Louis Bertignac à la table du dîner de cet avoué. Dîner préparé ce soir, comme tous les autres soirs de la semaine, par Bastien Dechangy, chef du restaurant Cambrousse au château de la Bûcherie dans le Val-d'Oise. Salut Bastien. Bon, ce soir au programme, truites d'Île-de-France avec quelques petites feuilles de chaison, un truc très végétal. Ah, de la truites, j'ai compris, frites d'Île-de-France. Je suis un peu sourde, la truite d'Île-de-France. Ben voilà, parce que tout est local dans votre assiette. Chère Bastien, à tout à l'heure. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. L'IHU de Didier Raoult a été le cadre de graves manquements éthiques et devra en répondre devant la justice. C'est la conclusion d'une enquête des autorités de santé. L'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, confirme pour l'essentiel les révélations de l'an dernier de Mediapart et de L'Express, qui ne concernent pas le Covid et remontent bien avant avec des recherches sur des malades que les enquêteurs considèrent comme illégales, parce que l'avis obligatoire d'un comité indépendant a été demandé avec retard, ou bien pas demandé du tout, parce que des patients n'ont pas été informés ou consultés. C'est le cas, par exemple, de prélèvements rectaux réalisés sur des enfants atteints de gastro-entérites. Il manque le consentement de parents pour plusieurs dizaines d'entre eux. Tout cela est pénalement répréhensible. La justice est saisie pour ces essais non autorisés, mais aussi pour faux et usage de faux, parce que pour justifier l'une de ces recherches, l'IHU a communiqué aux enquêteurs un document falsifié. C'est un avis du comité d'éthique de l'IHU qui a été maquillé. On avait parlé aussi d'essais illégaux sur des patients atteints de tuberculose. Alors là, c'est un point pour Didier Raoult. La NSM dit qu'elle n'a pas les éléments pour considérer que des essais sauvages ont été réalisés. Donc, pas de procédure sur ce point. Mais l'IHU a bel et bien administré une combinaison d'antibiotiques qui n'est pas conforme aux recommandations internationales, malgré deux demandes d'essais refusées par la NSM. Un traitement, on l'avait dit ici, qui a mis en danger des patients. Sur les 21 dossiers examinés par les inspecteurs, 9 ont subi des effets secondaires graves. Un patient a dû être opéré, subir la pose d'une sonde rénale. Donc, l'autorité de santé va poursuivre ces investigations et regarder tous les dossiers de malades traités à l'IHU depuis 2013. Et il y a une autre enquête en cours de l'IGAS sur la gestion propre de l'IHU. Que nous apprend encore cette enquête ? Que tout marche de travers à Marseille et que ça dure depuis les années. C'est un constat aussi cinglant que sidérant. Désorganisation, incompétence. La NSM va jusqu'à remettre en cause la capacité de l'IHU à réaliser les recherches sur la personne humaine dans le respect de la loi. Elle exige un programme de formation pour que ces personnels marseillais apprennent à faire correctement des essais. C'est quand même un comble pour ce qui a été présenté comme le vaisseau amiral de la recherche française. Un inspecteur cité par l'Express décrit un monde de cow-boys qui bidouillent leurs études. Leur rapport rappelle aussi que l'IHU n'est pas un établissement de santé, qu'il ne peut lancer des recherches sans en informer la direction des hôpitaux de Marseille. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Il faut voir d'ailleurs comment Didier Raoult trépigne de ne pas avoir la main sur ses projets. Comment il parle au directeur de l'APHM et comment il ne supporte pas d'être contredit ou contrôlé. Il y a des lettres hallucinantes dans les annexes du rapport. Celle-ci notamment à propos justement du respect de la loi sur les essais cliniques et du processus de décision sur les recherches en décembre 2019. Monsieur le directeur général, nous estimons que nous sommes la meilleure équipe du monde en maladie infectieuse et dans ces conditions, nous acceptons mal que nos projets soient évalués par des gens moins compétents que nous. C'est sublime. C'est dans un courrier officiel. Il écrit ça tranquillement. Nous sommes les meilleurs et on n'a pas... Et vous êtes moins bon que nous. Vous êtes moins bon et vous n'avez pas à nous contrôler ou à nous dire quoi que ce soit. Dès lors, nous n'avons pas besoin des méthodologistes ou des administratifs de l'assistance publique pour rédiger nos projets ou pour les évaluer. Voilà qui résume l'esprit et la méthode Raoult. Mais le meilleur du monde devenu le plus discrédité du monde va devoir en répondre devant des juges qui ne seront pas forcément les plus bienveillants du monde. Hervé Lebras, avant d'en venir avec vous sur les enseignements du vote de dimanche qui a aussi donné lieu à des théories complotistes sur une soi-disant fraude électorale, le cas, Didier Raoult, il y a deux ans, je crois, en avril 2020, vous aviez qualifié les expériences de Didier Raoult de pantalonnade. En ajoutant, c'est un terrible retour en arrière au temps des gourous et du prétendu sens commun, un gourou qui risque aujourd'hui des poursuites judiciaires, la pantalonnade est finie. Oui, oui, mais dès le début, j'étais choqué. Il se trouve qu'au début de ma carrière, j'ai travaillé en épidémiologie à Gustave Roussy et j'ai même enseigné les essais thérapeutiques, les essais randomisés, ce que signifient les groupes témoins, comment on répartit les malades selon leur âge, selon leurs milieux sociaux, selon des caractéristiques biologiques. Donc, de voir qu'ils niaient tout ça, c'était nier un siècle de progrès de la statistique. On oublie que la médecine a fait de la statistique avant même les économistes et les économètres. C'est quelque chose qui est assis. Et là, c'était ce que vous avez dit. C'était plus qu'une pantalonnade. C'était un retour vers un passé. C'était un archaïsme de lutter contre là. Donc, j'ai été choqué dès ses premières déclarations. Ça allait au contraire, au fond, de tout ce que j'avais fait dans ma jeunesse. Et pourtant, il a été l'objet d'un culte sur les réseaux sociaux, Thomas Huchon. Il a été à la fois l'objet d'un culte et il a aussi entretenu ce culte. Donc, Didier Raoult était la seule personne, à ma connaissance, qui était aux affaires pendant la pandémie, qui avait le temps de voir une chaîne YouTube qui nourrissait de dizaines et de dizaines de vidéos, souvent très très longues. Donc, je crois que c'est un vrai personnage. Et cette pandémie nous a montré quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que quand on est complotiste, normalement, tout ce qui touche au pouvoir, et notamment, par exemple, à une visite du président de la République, comme Emmanuel Macron a rendu visite à Didier Raoult, ça devrait être le feu rouge, le voyant total de « cet homme n'est plus crédible, il discute avec le président de la République ». Et là, retournement totalement improbable. Quand Macron va voir Raoult, eh bien, ça grandit Raoult. Moi, qui bosse sur ces sujets depuis une dizaine d'années, je n'ai jamais vu un retournement de la problématique de cet ordre-là. On pourrait dire « pantalonnade », vous avez raison. On pourrait, à mon avis, aller encore plus loin. Je crois que là, on est quand même dans le domaine de la supercherie. – Dans le rapport de l'ANSM, il y a un dossier de présentation qui a été fourni par l'IHU et qui est reproduit dans les annexes. Et il y a une page entière, alors il y a tous les palmarès, les panoramas, etc. Mais il y a une page entière avec les courbes d'audience de ces vidéos YouTube qu'il expose et qu'il revendique auprès de l'autorité de santé comme étant un succès et comme étant le symbole du prestige de son institut. – Et un argument de crédibilité, je suis très suivie, donc je suis crédible. – C'est qu'Andy Warhol avait raison, même pour les médecins, ça devient très inquiétant cette histoire. – Du cardan de célébrité, des théories du complot qui se sont à nouveau réactivées au cours de la campagne présidentielle qui vient de s'achever et en particulier dimanche au soir des résultats. – Quand vous avez quand même des préfets, vous avez tout le monde qui dit « il ne faut pas donner une seule voix à Marine Le Pen », est-ce que vous croyez qu'on est en démocratie ? – J'ai vu encore ce matin deux maires d'hiver droite, un socialiste la semaine dernière, qui m'ont dit « je m'appelle Jean-François Perrier, quand vous n'êtes pas présent dans les bureaux de vote, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui s'occupent de bourrer les urnes » et ça on n'en parle jamais, mais vous savez… – Pardon, il y a eu du bourrage d'urne aujourd'hui ? – Mais il y en a toujours, on n'est pas présent dans les bureaux de vote, ils sont entre eux. La thèse d'une vaste machination d'une élection truquée alimentée par une courte séquence diffusée après 21h au cours de la soirée électorale de France 2. – Regardez, je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur, dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là, et là vous voyez le nombre de voix par candidat, pour l'instant une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen, 13,9 millions voix pour la candidate du Rassemblement national, 13,6 millions pour Emmanuel Macron. Attention, ça ne veut pas dire que les tendances vont s'inverser ce soir, ça veut tout simplement dire que ce sont d'abord les zones rurales, les petites communes qui font remonter d'abord leurs résultats, des communes qui on le sait votent un peu plus Marine Le Pen que les grandes métropoles qui devraient tomber effectivement au cours de la soirée. – On voit donc pendant quelques secondes que Marine Le Pen ait crédité de plus de voix qu'Emmanuel Macron, il s'agissait en fait d'un bug technique, l'ordinateur qui affichait les chiffres s'est mis à additionner deux fois certaines communes au lieu de les corriger automatiquement, mais ça a immédiatement relancé la machine à soupçons, vous vouliez intervenir là-dessus ? – Non, oui, parce que ça aurait très bien pu, enfin les chiffres auraient pu être exacts, parce que non seulement les petites communes, les petites communes ont voté à 30% pour Marine Le Pen, alors que les grandes villes au-dessus de 100 000 habitants, c'est à 12% et Paris 5,5% au premier tour. Et là, en plus de cela, les petites communes, les bureaux de vote fermaient à 19h, donc il y a eu beaucoup plus de résultats des petites communes dès le départ, mais c'est un peu, enfin, le présentateur aurait dû être plus sérieux que… – Non, le présentateur, en tout cas, c'est un bug technique à ce moment-là. – Oui, mais même de toute façon, ça aurait pu se produire comme chiffre. – Mais ça a relancé la machine à soupçons, Thomas, immédiatement ? – Oui, écoutez, je crois que si on doute, on se pose des questions. Si on est dans le soupçon, on cherche des coupables. En l'occurrence, pour avoir testé l'idée dans l'opinion française que, pour un nouveau documentaire que je prépare, on a testé l'idée que les élections pouvaient être truquées. On a interrogé des Français avec l'IFOP qui a fait cette étude… – C'est la semaine dernière. – Alors l'étude a été réalisée avant le premier tour. L'étude est réalisée avant le premier tour et avant le premier tour, donc avant ces petits bugs, on est à 14% des Français qui considèrent que l'élection peut être truquée. – C'est énorme. – Alors c'est absolument colossal. – Ramener à l'ensemble de la population. – Ramener à l'ensemble de la population, c'est colossal, mais surtout, je crois que ce n'est pas tant auprès de la population française que ce chiffre nous éclaire. Ce chiffre nous éclaire par rapport à la population américaine. On rigole du mouvement QAnon, on se moque des Américains. Vous savez, ils sont tellement bêtes ces Américains, ils croient n'importe quoi. Aux États-Unis, ils sont 20% à penser que Joe Biden n'a pas gagné, que Donald Trump est le vrai président. 14%, 20%, pour moi la différence n'est pas si énorme. Et je crois qu'on se tromperait d'imaginer que cette petite musique du soupçon qui s'est instaurée sur les questions sanitaires et sur les questions électorales n'aura pas de conséquences à terme. – C'est-à-dire que ça peut influencer une nouvelle carte électorale, quoi, dans les années à venir ? – Non, ça ne peut pas, non, ça je ne pense pas. Mais en revanche, c'est un mouvement qui risque de grossir et il a été, au fond, initié très fortement, vous l'avez dit, c'est par ce qui s'est passé avec l'élection de Biden que Trump a contesté de façon la plus incroyable, parfois. Vous vous souvenez de ce coup de téléphone au gouverneur de Virginie en lui disant de mettre de côté 13 000 votes. Et malgré, au fond, malgré tout ce qu'on a vu des manœuvres de Trump, ça accréditait l'idée que les élections n'étaient pas très sûres et c'est une idée qui chemine, et je ne pense pas seulement en France, qui est très dangereuse. – Ça nous donne aussi une leçon pour la suite, il ne faut surtout pas que la France renonce à ses urnes physiques, et transparente, et qu'on ne passe pas aux machines à voter électronique à l'américaine, parce qu'évidemment, c'est une source de doutes et de soupçons permanents. – Et de fantasmes, effectivement. Mais ce qui s'est passé là, c'est que dans la première quinzaine du mois de mars, va sortir sur les réseaux sociaux l'idée, fausse bien entendu, une fake news fabriquée comme telle, que Gérald Darmanin aurait embauché secrètement l'entreprise Dominion, qui est une entreprise américaine, qui fabrique ces fameuses machines à voter, et qui est déjà celle accusée par Donald Trump d'avoir donné la victoire à Biden. Au moment où cette info sort, Dominion, ok, moi je n'avais pas complètement tiqué sur ce qu'était Dominion, comment on le découvre ? Eh bien parce qu'il est en trending topic sur Twitter, ça veut dire qu'il fait partie des sujets les plus discutés dans la journée, ce qui veut dire que cette idée fausse que Gérald Darmanin a embauché une boîte américaine qui aurait, soi-disant, truqué les résultats, ce n'est pas vrai, eh bien elle prend une ampleur telle qu'elle va amener au moins quelques milliers, peut-être même des dizaines de milliers de Français, à se structurer en association, et à se rendre dans les bureaux de vote lors du premier tour et du deuxième tour pour vérifier que le processus électoral était bien tenu. – Ils vont découvrir qu'il ne se passe rien quoi, mais… – Alors vous le verrez dans un film que je ne peux que vous recommander qui sortira au mois de juin, mais ce que je veux dire c'est que, bien entendu, n'importe quelle personne, n'importe quel citoyen français qui a donné un petit peu de son temps pour participer, pas uniquement au droit de vote, mais au devoir de citoyen, le sait. C'est très très difficile de trafiquer des résultats, les gens autour de la table ne se connaissent pas, il y a des assesseurs, il y a des scrutateurs, tout ça est extrêmement cadré, et pour l'avoir fait à de nombreuses reprises, je veux dire, c'est pas possible en fait de manipuler une élection en France au cas dans les conditions, dans l'ampleur qui est imaginée par ces complotistes. – C'est pas possible non plus parce qu'il y a une très grande régularité dans les résultats des élections à un niveau fin, elles se conditionnent année après année, et c'est comme de la même manière, on ne peut pas truquer un recensement, parce qu'il y a une logique interne à tout ce qu'on observe, et les quelques tentatives de trucage ont tout de suite été repérées, parce qu'il y a eu une tentative célèbre à Lyon, mais on a repéré 15 000 bulletins de recensement où toutes les familles avaient deux enfants, ce qui est… – Oui, très vite, ce genre de détails peuvent sauter aux yeux. – Oui, statistiquement, on les repère. – Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron a gagné les élections présidentielles dimanche, mais que Marine Le Pen a fait un score historique pour le Rassemblement national, et que deux francs se font face, et que cela se traduit géographiquement. C'est l'enseignement que vous avez tiré de la carte électorale que vous avez étudiée, Hervé Lebrade. – Oui, c'est en fait, c'est une carte qui est très stable, enfin très stable, à peu près stable, depuis 1984, depuis que le FN est apparu, brutalement d'ailleurs, aux Européennes de 1984. On a toujours cette grande, au fond, cette grande barre du nord-est de la France, à peu près au nord de, disons, le Havre de Genève, qui vote beaucoup plus pour le FN, la bordure méditerranéenne, et puis les deux départements du Lot et du Tarn et Garonne. Et c'est resté, avec différents niveaux, mais c'est resté pratiquement la même cartographie. Et bien sûr, Macron a pris l'autre bout, c'est-à-dire un très grand ouest, et puis un centre sud-ouest assez large aussi. – Avec une opposition très nette entre la France urbaine et la France rurale ? – Alors ça, c'est vraiment une opposition qui s'est, en plus de ça, accrue. Là, c'est un grand changement. Au départ, le FN réussissait aussi bien, même un peu mieux dans les villes que dans les zones rurales. Et puis ça s'est inversé avec l'élection Sarkozy. Et maintenant, l'écart est absolument énorme entre les zones rurales et les zones urbaines. Il s'est même accru entre les deux tours avec les reports. Et inversement, Macron est plus équilibré du point de vue de la manière dont on vote dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Si on vote un peu plus pour Macron dans les zones urbaines, mais au fond, l'inverse de vote Le Pen, c'est le vote Mélenchon. Là, on démarre dans les zones rurales à moins de 15% et puis on passe à plus de 30% avec les villes de plus de 100 000 habitants et puis encore plus dans certaines très grandes villes. Donc là, la véritable opposition en termes de territoire, il est en train de se fabriquer de plus en plus une opposition très nette entre les territoires ruraux. Et puis, on dit quelquefois les métropoles, mais c'est plus large que ça. C'est vraiment les villes d'une certaine importance. On aurait pu penser que Marine Le Pen bénéficierait des votes de ceux qui ont choisi Éric Zemmour au premier tour. En réalité, ça n'a pas vraiment été automatique, notamment si on regarde dans certains arrondissements de Paris, des arrondissements aisés, 16e, 17e, 8e arrondissement où Éric Zemmour a obtenu de bons résultats. Et puis même des villes comme Versailles, La Baule ou Saint-Tropez, ça veut dire quoi ? Une partie des électorats d'Éric Zemmour ne voulait pas être associée ? Quand on regarde, alors là, cette fois-ci, les sondages, autant l'électorat de Marine Le Pen est très contrasté. C'est ce qu'on appelle les classes populaires, souvent beaucoup au-dessus de la moyenne. Et puis, plus on a des diplômes, plus on est vers les classes supérieures, moins on vote pour l'ERL. Zemmour, c'est à peu près étal. Et du coup, il se trouve que dans les grandes villes, c'est plutôt les quartiers aisés qui ont plus voté pour Zemmour. Il a voté à Paris. Le plus fort vote, c'est 17,5% dans le 16e arrondissement. Et le plus faible, c'est dans le 18e, c'est 4,7%. Et Versailles est un autre exemple. Progressivement, je me suis rendu compte qu'il y avait une très grande ressemblance. Finalement, le vote de Zemmour est assez proche du vote de Marine Le Pen, géographiquement, puisqu'au fond, il cherchait à la remplacer. Mais quand on regarde un peu plus finement, il est beaucoup plus proche encore du vote pour le FN, en 1984, du vote initial. Et le vote initial, c'était un vote essentiellement de classe indépendante, d'artisan, de couche moyenne, de commerçant aussi. C'était d'ailleurs... Il avait fait son plus fort score en 1984 dans le 8e arrondissement, le second dans le 16e. Et puis, ça a complètement bougé. Et donc, Zemmour a repris, d'une certaine manière, cette tradition. Et ce que vous citez des cités balnéaires, je les ai parcourues un peu tout au long de la côte, puis j'ai même été du côté de Mégève. Elles ont beaucoup plus voté Zemmour que les grandes villes à côté. Par exemple, Deauville vote 15% et Le Havre vote 4%. Même, par exemple, Saint-Tropez, 22,5% pour Zemmour au premier tour. Et puis, à côté, bon, Toulon, c'est quand même 14%. Mais c'est nettement moins. Et c'était déjà la même chose. Je l'ai fait parce que je me souvenais qu'en 1984, j'avais observé la même chose pour le vote Le Pen. Et je pense que c'est cette histoire de classe sociale. Parce que dans les villes balnéaires, il y a beaucoup d'artisans, d'hôteliers, de réparateurs. Et donc, un peu... Le côté qui m'est apparu un peu dangereux au début, c'est que je me suis dit, voilà une clientèle différente qui va rejoindre le Front National. Mais j'ai l'impression que c'est... Comme vous l'avez dit, on voit bien quand ensuite on regarde finement l'électorat Zemmour au second tour. Il y en a qui ont trouvé que ce n'était pas très chic de voter pour la FN avec les classes populaires du Sillon Houillet. Oui, c'est un racisme social, quoi. Quasiment. D'une certaine manière. D'une certaine manière, si on peut le dire comme ça. Hervé Le Bras, il n'y a pas de grand remplacement et le grand enfumage, populisme et immigration dans sept pays européens. Ce sont deux ouvrages qui sont parus la fin d'avril et demi-mars et que je le signale. Et puis Thomas Huchon, évidemment, anti-fake news, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux. On le rappelle, chez First Edition. Vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouhebsi. Après deux jours de mise au vert, on peut dire, le nouveau président réélu a effectué son premier déplacement à Sergi-Pontoise où vous étiez, Mohamed. Oui, Sergi-Pontoise dans le Val-d'Oise. C'est 38% d'abstention au second tour. Un record pour la commune. C'était la visite la plus chaotique, tumultueuse jamais effectuée par Emmanuel Macron selon deux policiers de sa sécurité. Dès son arrivée au marché Saint-Christophe, le bain de foule vire à la cohue. Plus d'un millier de personnes attendaient le président. Tout le monde veut son selfie. Le service de sécurité est dépassé face aux habitants. Tout à coup, Emmanuel Macron est visé par un jet de tomate. Ce n'était pas une tomate-cerise comme nous l'a dit Patrick. Tout s'est bien passé pour le président de la République. C'était un sachet de tomate. C'était un petit sachet de tomate. En tout cas, tout s'est bien passé. Emmanuel Macron a pu continuer sa visite durant toute sa déambulation. Le président est interpellé par les habitants. Moi, il n'y aurait pas de budget. Et je ne comprends pas. Je travaillais dans la... Vous avez vu avec la mission locale aussi ? J'ai vu avec la mission locale, monsieur le président. On va prendre votre dossier pour vous aider. C'est pas la siège qui a augmenté. C'est l'impôt sur le revenu. C'est l'impôt sur le revenu. Il faut que vous vous engagez pour la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir de la France. Et que là, ce qui vient de se passer il y a trois jours, vous savez très bien que vous n'avez pas été élu à l'unanimité. Il y a des gens qui ont voté... Je ne l'ai pas, heureusement. Oui, mais les gens, ils ont voté contre Marine Le Pen. Il faut absolument le prendre en place. Malgré tout, le climat est courtois, voire chaleureux. Emmanuel Macron est venu spécialement échanger avec plusieurs entrepreneurs issus de quartiers prioritaires à l'initiative d'une association les déterminer. Il ne fallait pas oublier les quartiers, que les quartiers, ça a regrosé vraiment d'un vrai potentiel et qu'il fallait vraiment investir et montrer de la considération parce que l'énergie qui s'en dégage, les projets, on a vu, il y a eu un échange avec des entrepreneurs, quelques entrepreneurs qui ont remonté leurs problématiques et surtout, on ne veut pas être les oubliés de ce mandat parce qu'il y a de la créativité et les gens n'attendent plus aujourd'hui. Ils font, ils proposent des solutions et on ne pourra pas forcément réussir une politique volontariste dans les quartiers sans impliquer les vrais acteurs de terrain qui au quotidien font un travail remarquable. Dimanche soir, dans son discours de réélection, Emmanuel Macron a expliqué qu'il n'était plus le président d'un camp, qu'il voulait rassembler, fédérer. C'est l'objectif de ce premier déplacement symbolique. Une forme de défiance qui s'est installée à l'égard de la chose publique, que les choses ne vont pas assez vite, qu'il y ait un sentiment d'abandon. Alors, ce n'est pas une visite qui change de sentiment d'abandon, mais il y a aussi de la symbolique dans les premières heures d'un mandat. J'ai entendu aussi les messages très clairs envoyés par les quartiers et les quartiers les plus populaires de la République et donc, ce que je veux ici apporter, c'est d'abord un message de considération, ensuite d'ambition pour nos quartiers et de volonté d'avancer. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas si on y arrive, mais je lui mettrai toute mon énergie. Certains habitants de Sergi qui ont pu croiser le président nous ont confié leurs sentiments après cette visite. Aujourd'hui, on est dans un état de fatigue, limite, on n'y croit plus, on n'est plus trop motivé, donc là, on cherche une motivation au niveau du gouvernement pour qu'on puisse continuer notre travail. J'ai l'impression que je travaille de plus en plus pour de moins en moins. Qu'est-ce que je peux attendre qui change réellement, qui change sa façon de dire les choses, sa façon de voir les choses. S'il y a beaucoup de propositions, de création d'entreprises, de travail, ça serait bien pour, c'est important pour nos jeunes. Et le président n'a pas pu éviter la question sur le choix de son futur ou de sa futur Premier ministre. Il a donné de nouveaux indices sur son profil. Moi qui crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Je mènerai quelqu'un qui est attaché à la question sociale et à la question environnementale et à la question productive. Voilà. Après plus de trois heures de déambulation, Emmanuel Macron quitte la ville, un départ sous les applaudissements. Sergi Pontoise lui aura donc offert une meilleure ambiance que le champ de mars dimanche soir. Thomas Huchon, on a entendu aussi certains jeunes et certaines personnes nous dire qu'il a besoin de venir à Sergi Pontoise pour nous montrer qu'on a bien fait d'aller voter, qu'on ne nous a pas volé l'élection. C'était aussi important de dire ça à ces jeunes ? Je pense que le président l'a dit aussi, il parle de défiance envers nos institutions. On a eu de la défiance sanitaire pendant la pandémie, on a vu la défiance monter pendant les élections. Aujourd'hui, c'est son rôle d'être le président de tous les Français et donc aussi de recoller un peu les morceaux. Je suis assez pessimiste, Mohamed, je ne vous le cache pas, sur le fait que ces morceaux puissent être recollés. Le problème, c'est qu'on voudrait que la démocratie nous permette de changer les choses. Malheureusement, c'est un système qui est très frustrant par essence. On n'arrive pas toujours à changer les choses. Il faut faire du consensus, il faut mettre les gens d'accord. Et dans un pays dans lequel on s'informe tous de manière très enfermée, dans des... Très cloisonnés, dans des... Dans des cloisons. Je ne sais pas très bien comment réussir cet exploit, mais au moins, il y a été. 55% des Français interrogés, selon un sondage Elab, ils considèrent que la réélection des présidents sortants est une mauvaise chose pour la France. Et 6 sur 10 souhaitent une majorité opposée à Emmanuel Macron. C'est du dégagisme, mais d'une élection qui a deux jours. C'est deux choses différentes. Le 55%, après tout, ils avaient l'occasion de voter. Donc là, ça ne va pas. Mais pour le second point, c'est l'idée quand même qu'il faut des contre-pouvoirs. Parce qu'il y a eu très peu de contre-pouvoirs dans la première... Enfin, dans le premier quinquennat. Et là, je l'ai trouvé, si je peux dire un mot, il est habile parce que ça y est, la campagne des législatives est lancée. Et pour gagner, il faut qu'il ait à nouveau l'appui de la gauche. Il a été très fort dans l'entre-deux-tours parce que dans la première partie pour le premier tour, il est allé complètement à droite, raflé, d'autant plus aidé par Pécresse qui, elle, allait vers l'extrême droite. et ensuite, il a fait un changement de pied très rapide. Et du coup, ça a payé, si on peut dire, parce qu'il y a une forte corrélation entre la hausse de ses résultats entre les deux tours et le vote pour Mélenchon. C'est très net. Et un habitant nous rappelait ce matin que la première visite d'Emmanuel de François Mitterrand en 1981 après son élection était à Sergi-Pontoise. Ah oui ? Voilà. Il avait 12 ans ce jour-là. Il s'en est souvenu. Cet habitant, il s'en est souvenu en attendant Emmanuel Macron aujourd'hui. Ah, c'est dommage. Non, on aurait aimé entendre cet habitant de Sergi-Pontoise. Mais merci beaucoup pour ce témoignage, Mohamed. Et qui avait mis Mélenchon en tête, Sergi-Pontoise. Ah oui. Au premier tour. Ce qu'a rappelé Mohamed. 48% des suffrages. Oui, de la grande couronne. Merci beaucoup Mohamed. Émilie, dans l'actualité, la pénurie d'huile de tournesol. Oui, c'est ce dont on s'inquiétait la semaine dernière. La pénurie d'huile de tournesol dans les rayons conséquences de la guerre en Ukraine. C'est le troisième magasin que je fais et c'est vrai que c'est assez embêtant pour beaucoup de gens. On essaye de trouver d'autres solutions. On remplace par d'autres choses mais c'est moins pratique, plus cher. Cette fois, on s'inquiète de ce par quoi l'huile de tournesol pourrait être remplacée. Alors, on commence à voir fleurir ce genre de tuto sur Internet. Là, il y a une poêle, il y a de l'eau. Vous voyez bien que c'est de l'eau, du steak. Mon steak congelé, je le mets dans l'eau. L'eau, elle commence à porter ébullition. Voilà, l'eau, elle va s'évaporer et le steak, il est déjà gras de base donc il y a de l'huile et l'huile se sécrète et voilà, le steak, il cuit. Donc voilà, un steak avec de l'eau. Plus sérieusement, le problème se pose pour tous les produits industriels, les chips, la margarine, la mayonnaise mais aussi des pots de bébés. On serait étonné de voir tous les produits qui contiennent de l'huile de tournesol. Alors, le gouvernement a autorisé les fabricants à modifier leurs recettes pour remplacer l'huile de tournesol par d'autres huiles de colza, de palme, huile d'arachide sauf que dans un premier temps, rien ne les obligera à en informer les consommateurs. C'est ce que dénonce d'ailleurs l'ONG Foodwatch dans cette pétition et c'est ce qui inquiète les consommateurs. Ça change les ingrédients dans ce que je consomme. J'aimerais bien savoir et si ça prend trop de temps, je serais inquiète de ce que je consomme. Déjà, ce n'est pas normal. Étant consommateur, on achète déjà le produit. La moindre des choses, il faut qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on mange quand même ces aliments. Bosseur Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA, c'est le magazine de la grande consommation, de la grande distribution. Ce sont des professionnels, les industriels et les distributeurs. De la grande distribution. Ces produits-là qui pourront contenir de l'huile de tournesol sans prévenir qui pourront contenir de l'huile de colza à la place de l'huile de tournesol. Ça s'appelle quoi ? De la tromperie de son marchandise ? Non, ce n'est pas de la tromperie. C'est une réelle difficulté. D'abord, il y a un manque de matière première qui peut venir. Deuxièmement, il y a tout simplement un manque d'étiquetage. Il y a aussi des problèmes tout simplement pour se fournir en étiquette papier. C'est assez étonnant. Et après, il y a le temps industriel. Il y a l'obligation lorsqu'il y a des problèmes éventuels d'allergie d'indiquer. Effectivement, il n'y a pas d'OGM. Et après, pour des produits où il n'y a pas de risque d'allergie, il y a deux mois pour les industriels pour se mettre dans la conformité. Donc, aux industriels de le faire le plus rapidement possible et aux distributeurs pendant ces deux mois de l'indiquer en magasin. J'avoue que ce ne sera pas forcément simple. Oui. Ça concerne combien de produits ? C'est compliqué pour l'instant. D'après le site du ministère, il y a eu 200 déposes de dossiers. Ça va concerner un certain nombre de produits. Les quantifier, c'est compliqué. Il faut savoir qu'en grande distribution sur ce qu'on appelle les produits de grande consommation, c'est à peu près 20 000 références. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de produits. Qu'est-ce que vous conseillez aux consommateurs, aux clients ? J'ai envie de dire, si vous n'avez pas de problème d'allergie, il ne faut pas s'affoler. Ce ne sera pas dramatique. Si vous avez des problèmes d'allergie, d'abord, regardez sur le site du ministère de Bercy, de la DGCCRF et après, renseignez-vous en magasin. Oui, là, il faut faire attention. On peut se poser également la question, tout simplement, est-ce qu'on n'est pas sur un système dépassé qui est l'étiquette en papier ? Oui, vous, vous êtes pour la digitalisation ? Je crois que les industriels, les distributeurs doivent travailler. Ils ont commencé tout simplement à travailler pour digitaliser l'information. Demain, je ne sais pas quand sera le demain, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. parce qu'on n'est pas tous équipés de smartphones. Il faudra effectivement avoir la solution qu'on puisse avoir immédiatement chez soi, avec une appli ou en magasin. On a l'habitude, les consommateurs, même ceux qui n'ont pas de smartphone, ont l'habitude tout simplement d'aller à des bornes pour vérifier les prix. Demain, il faut qu'on puisse vérifier les contenus des produits. De smartphone ou de loupes pour regarder les étiquettes, est-ce que vous savez quelle est la part des consommateurs qui lisent les étiquettes sur les produits et les consommateurs ? Non, on a surchargé l'information sur les étiquettes. Aujourd'hui, il faut absolument arriver à la digitaliser pour qu'on puisse effectivement, si on a un souci, regarder, vérifier. Il y a un devoir de transparence, mais le devoir de transparence ne pourra pas se faire sur un petit produit. D'autres produits pourraient subir cette pénurie ou cette structure de stock ? c'est l'huile de tournesol qui est évoquée et notamment, en plus, avec des pénuries en magasin. L'inflation qui sape le moral des ménages, selon le dernier rapport de l'INSEE publié aujourd'hui. Résultat, ils reportent leurs achats, ils les priorisent et puis ils se privent, par exemple, des produits d'hygiène, des produits d'entretien. 4 Français sur 10 seraient concernés. C'est même 5 Français sur 10 chez les moins de 35 ans et chez les plus modestes. Oui, on voit l'hygiène beauté qui est effectivement en recul. Il y a plusieurs raisons. Il y a la raison et qui est bien triste effectivement de la question du pouvoir d'achat, les baisses de vente, par exemple, de produits d'hygiène féminine. Donc là, c'est un vrai problème. C'est encore plus inquiétant, c'est 17% des femmes qui renonceraient à acheter des protections. C'est vraiment inquiétant. Après, vous avez aussi des phénomènes de mode. On se rase moins. Il y a eu le Covid. Je ne vois pas ce que vous voulez. Non, je ne vois pas non plus. Non, mais on l'a vu sur le gel douche, sur les crèmes, sur les dentifrices. c'est quand même... Oui, mais le maquillage aussi. Le masque n'a pas incité les femmes notamment à se maquiller. Et puis oui, il y a de l'arbitrage. Il faut l'admettre. Il y a des Français qui effectivement font leur course à 1 ou 5 euros près. Et donc oui, les arbitrages, il faut d'abord se nourrir et l'hygiène de beauté malheureusement en pâti parce que le dentifrice, ce n'est pas normal. Je n'ai pas d'autre explication que le pouvoir d'achat. Face à cette inflation, Michel-Edouard Lanclair, en charge des magasins du même nom, a de nouveau ce matin interpellé le gouvernement et réclamé là encore plus de transparence. On est dans une ère d'inflation, ça va coûter plus cher mais ce n'est pas la peine que ça coûte un max. Il faut prendre le temps de demander de la transparence, de demander de la justification aux fournisseurs et puis on va discuter. Je pense qu'il faudrait tout de suite des nominations d'un gouvernement et en tout cas d'un Parlement, organiser une commission pour regarder depuis les transports jusqu'aux marges de la distribution. Qui augmente quoi ? Qui augmente quoi ? Ça ne veut pas dire que c'est mal mais au moins qu'on ait une cartographie. Vous êtes d'accord qu'il faut plus de transparence sur les différentes étapes et les différents facteurs de hausse des prix ? Oui, il faudrait plus de transparence, c'est compliqué. Même la loi EGalim 2 devait apporter plus de transparence et malheureusement, les industriels ont souvent pris ce qu'on appelle la troisième option avec un tiers de confiance. Donc même eux ne veulent pas donner leurs informations mais aussi, il y a le secret des affaires, le secret des recettes. Après, effectivement, ce sera le rôle des distributeurs de regarder les hausses réelles, d'éviter la spéculation mais aussi le rôle des distributeurs d'accepter les hausses lorsqu'elles sont réelles. Le prix bas a aussi ses limites, il faut que tout le monde puisse en vivre, les distributeurs aussi, le monde de l'industrie agroalimentaire et les producteurs. Donc il va falloir travailler sur l'arbitrage. Moi, j'ai entendu récemment à la radio un restaurateur qui évoquait les hausses de sa bière tout simplement à cause du blé ukrainien. Là, on a un petit peu de l'abus. Donc il y a des vraies demandes, elles sont très nombreuses et de temps en temps, il y a ce qu'on appelle une fenêtre de tir où des gens se disent je vais en profiter pour monter les prix. Oui, c'est ça, il n'y a pas de hausse de prix des matières premières qui justifie à ce point et systématiquement la hausse des prix tout court ? Il y a des cas, oui. Il y a des cas, oui. Il y a la hausse de l'énergie. Si on reste sur la bière, j'ai du mal avec le blé ukrainien mais la production de la bière, ça demande de l'énergie et là, sur le marché des pâtes, vous avez un fabricant qui dit je tête à tête en rupture, ce n'est pas à cause du blé, c'est à cause du carton. Donc on est dans une situation assez étonnante. Sur le verre, c'est le gaz puisque l'essentiel des souffleries de verre sont l'énergie utilisée et le gaz. Mais les prix des énergies ont été bloqués en France. Oui, mais il y a le transport qui coûte plus cher. Si vous allez sur d'autres secteurs de l'alimentaire, là, on est sur la grippe aviaire donc il y a un problème de poulet qui dit un problème de poulet dit aussi un problème de poule donc il y a un problème d'œuf donc il y a plus de... Les œufs sont en train de monter, le prix des œufs. Donc tout est mélangé, tout arrive en même temps. On a très souvent vu des problèmes sur des secteurs. On se souvient du beurre qui avait flambé il y a 2-3 ans. Mais aujourd'hui, c'est généralisé. C'est ça la difficulté avec une reprise économique en plus qui crée une surchauffe. Merci beaucoup Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA et du site LSA.fr d'être venu sur le plateau. C'est à vous, et c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir à toutes et à tous. Mathieu, on commence bien sûr par les adieux des Français à Michel Bouquet. Oui, c'était cet après-midi à l'hôtel national des Invalides. Un hommage à l'acteur français décédé il y a deux semaines tout juste à l'âge de 96 ans. Un hommage national présidé par Emmanuel Macron. Louis Amard et Camille Schmitt étaient sur place. De nombreuses personnalités du théâtre et du cinéma étaient présentes également pour saluer Michel Bouquet une dernière fois. Michel Bouquet était notre maître à tous. Je me souviens de certaines phrases qui sont des leçons pour moi. Il faut faire tout le temps la même chose, mais le faire de mieux en mieux. Michel Bouquet, il n'a pas fait du théâtre, il l'est le théâtre. Comme un arc-en-ciel, il avait toutes les couleurs qu'un comédien peut avoir. Il me disait toujours « N'oublie jamais que le public ne vient pas pour te voir jouer, mais il vient pour jouer avec toi. » C'est le plus grand interprète de Pinter, de Beckett, de Thomas Bernhardt, évidemment au-dessus de tout de Molière. C'est le plus grand acteur. Jean-Pierre Marielle disait « Il est le plus grand de nous tous. » Il n'y a plus d'acteurs comme lui. Donc si on a pu choper quelques graines de poussière d'étoile de M. Bouquet, ce serait une chance. Il n'a pas son égal et il n'a pas tellement de successeurs non plus. Alors Pierre Arditi, Fabrice Luchini, que vous avez aperçu, ont pris la parole pendant la cérémonie. Muriel Robin aussi particulièrement émue. M. Bouquet, je vous le dis sans emphase, vous m'avez sans doute empêchée de mourir et plus encore donnée à vivre. Votre tendresse, teintée de pudeur, votre bonté ne me guideront jamais. Je souhaite à tous les comédiens du monde de croiser un jour la route de M. Bouquet, un maître capable de vous alléger le pas et d'emplir vos cœurs de l'amour du théâtre. Le rideau se lève, le roi se meurt. Pas vous. Michel Bouquet, le pédagogue, on l'avait évoqué avec Pierre ici même, devant l'Hôtel des Invalides, écoutez ces Français anonymes qui ont fait le déplacement aussi. Il avait une personnalité extraordinaire. C'est cet homme qui a pu avoir des rôles d'homme sympathique et discret, qui a pu avoir aussi, et c'est pas facile, des rôles de salopard finis, son but n'était pas du tout d'être une vedette. J'ai été élève de Michel l'année 1982-83, qu'il y avait une transmission qui était tellement forte et tellement peu au ras des pâquerettes que ça nous a imprégnés, mais vraiment de façon pérenne dans notre travail, dans notre façon de travailler. Je n'ai pas de souvenirs de mauvais films ou de mauvais rôles. Il devenait le personnage. C'est tout. La cérémonie s'est conclue par une Marseillaise entonnée par le cœur de l'armée française et l'orchestre de la garde républicaine. La guerre en Ukraine, cet après-midi, Vladimir Poutine prenait la parole. Oui, la guerre économique contre la Russie a échoué, dit-il, à Saint-Pétersbourg, alors que nous apprenions ce matin que Gazprom suspend ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, deux pays qui refusaient de payer en roubles. Vladimir Poutine qui a aussi poursuivi son discours de surenchère militaire. Si quelqu'un souhaite s'ingérer dans les événements actuels, il y aura une réponse, une frappe de réponse. Nous avons pour cela tous les instruments, des instruments que personne n'a aujourd'hui. mais ils nous utiliseront ces outils si c'est nécessaire. Et je souhaite que tout le monde le sache. Il faut dire que si on regarde les médias russes, ce n'est pas forcément une surprise. Disons qu'en ce moment, le ton n'est pas franchement à la calme. La Russie en Ukraine, ce que ça a été peut-être être humain, on peut le dire non-loukavé, la guerre 3e mondiale. C'est absolument certain. Nous allons maintenant remercier la machine de la NATO et, excusez-moi, il y a que ça se rend les membres des pays qui sont les membres des pays des pays de la NATO. Nous sommes un pays de New York. Un pays, mais il ne va pas. En tout cas. Une raccette. Une raccette, bien sûr. En tout cas, il ne parle pas de l'Ukraine. Il ne parle pas de l'Ukraine. Il a essayé de s'instruire à notre canal, le président. Il n'y a pas de talent. Oui, sur le réseau de la Russie. Le complexe est resté. Avec tout un tas d'arguments, vous l'aurez compris. Par ailleurs, le renseignement russe, regardez ça, affirme avoir arrêté des nazis ukrainiens qui organisaient un assassinat à Moscou. Alors, vous allez voir cette photo d'Adolf Hitler posée sur un bureau. Des images moquées, en fait, par les Ukrainiens. Certains dénoncent, évidemment, une mise en scène. On y voit aussi ce qui serait de la drogue. Il y avait des passeports. Tout à fait dans le discours poutinien, si j'ose dire, sur les Ukrainiens. Vous voyez là, un t-shirt à croix gammée, des perruques, mais aussi le jeu vidéo, les Sims. Oui, parce que dans cette mise en scène, on aurait confondu les Sims avec des cartes Sims dans les consignes données à ces hommes du FSB. On parle sur les réseaux sociaux du kit débutant du parfait néo-nazi. Sur le terrain, les combats continuent, particulièrement à l'Est. Le Donbass, bien sûr, c'est toujours l'objectif russe, mais un peu plus au nord aussi, des attaques, comme depuis deux mois, à Kharkiv. Et puis plus au sud, le président Zelensky affirme que les Russes veulent administrer les régions littorales. A Zaporizhia, justement, l'armée russe a frappé et revendique la destruction de matériels militaires, des matériels livrés par les Etats-Unis et l'Europe aux forces ukrainiennes. Le gouverneur de la région a démenti. Hier, il y avait une frappe de missiles qui a été frappée aux régions de Zaporizhia sur les sociétés dont les anciennes propriétaires, c'était les propriétaires russes. Mais aucun dépôt de munitions, aucun militaire ne se trouvait pas là-bas. Alors, toujours plus à l'Est, il y a aussi ces craintes depuis hier, avec une série d'explosions sur le territoire de la Transnistrie. Alors, pour faire simple, c'est à la fois une région de la Moldavie, mais aussi une république autoproclamée, non reconnue par la communauté internationale. Et si on ne connaît pas aujourd'hui l'origine de ces explosions, la crainte d'une extension du conflit hors des frontières ukrainiennes fait fuir les populations sur place. Et puis enfin, à Kiev, un symbole, le maire a fait démonter une statue qui symbolisait l'amitié russo-ukrainienne. Statue érigée, installée en 1982, époque URSS, représentant des travailleurs des deux pays. 8 mètres de métal et cette tête d'ouvrier russe sur le sol, partie de la statue, tombée la première. Thomas Huchot, on entendait la propagande russe sur ce conflit ukrainien. En France, elle s'importe en France cette propagande sur les réseaux sociaux ? On a vu une espèce de phénomène assez particulier. En gros, les gens qui avaient une licence Twitter en gilet jaune ont développé un master YouTube en pandémie et depuis, ils ont une forme de doctorat en relations internationales, Facebook. ce qui est assez paradoxal, c'est que sur ces réseaux que j'observe énormément, on voit beaucoup de choses qui attaquent le président de la République française en le traitant de criminel, de dictateur et tout. Et chez ces mêmes personnes, une forme d'adoration, d'admiration pour l'immense démocrate très respectueux du droit international qui est Vladimir Poutine. Et je trouve qu'il y a une forme, là encore une fois, de contradiction presque sidérante que moi, je n'arrive pas à m'expliquer mais que je suis obligé de voir, vu que ce sont les mêmes groupes qui s'informent sur les mêmes réseaux, je commence à penser peut-être que ces outils peuvent provoquer des petits problèmes, ma chère Elisabeth. On revient à la politique en France avec la difficile union à gauche. Et ce n'est pas gagné. Franchement, demander aux historiques du Parti Socialiste ou encore à Europe Écolégie Les Verts de se ranger derrière la France insoumise pour les législatives, c'est loin d'être une évidence. Pas facile de se réconcilier quand ces dernières années, on s'est envoyé pas mal de gentillesse. Il a longtemps refusé jusqu'à l'idée même de rassembler la gauche. Je n'ai toujours pas compris qui devait s'allier avec qui. C'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui disait que Vladimir Poutine allait régler le problème syrien, qui considérait que l'Ukraine faisait partie finalement de la Russie. Nous ne sommes pas d'accord sur des questions fondamentales. C'est aux électeurs de trancher. Il y a des formations de gauche, des formations de droite qui se retrouvent dans les valeurs républicaines. Il a des ambiguïtés quand même avec ce cadre. Ces gens-là, c'est là que vous voyez que le Parti Socialiste n'est plus un parti de gouvernement sont capables d'imaginer qu'à 4 mois d'une élection sans programme, on va organiser une primaire et puis ensuite on discutera du programme. Nous, ça fait 10 ans qu'on le met au point. En 4 mois, ce n'était pas possible, mais là, en quelques semaines, ça va le faire. Alors, le patron des socialistes, Olivier Faure, aurait tapé du poing sur la table, selon le Figaro. Si vous pensez que le PS est mort, qu'il n'y a plus rien à faire, alors partez, rejoignez La République En Marche. Sinon, restez et battez-vous avec nous. Ça nous changera. On reproche à Olivier Faure la tentative d'union justement avec la France Insoumise. Alors, Iban Raïs et Anaïs Recouli étaient au siège de la France Insoumise ce matin. Des discussions s'y tenaient avec le Parti Socialiste. Et oui, on revient de loin. Sur la forme, ça avance. Sur le fond, c'est toujours pas très clair. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas de points insurmontables entre nous et qu'il y avait des convergences. Il n'y a aucun sacrifice. Nous allons continuer à discuter dans les heures que nous allons continuer de discuter dans les heures qui viennent. Que nous allons continuer de discuter dans les heures qui viennent. Nous allons continuer dans les prochaines heures de travailler ensemble. Merci. Ce sera tout. Nous allons continuer dans les heures qui viennent. À suivre donc. Côté France Insoumise, on se réjouit des discussions avec le Parti Socialiste. Avec les Verts, c'est plus compliqué. Comment la perspective majoritaire, c'est-à-dire la perspective d'élire une majorité de députés à l'Assemblée nationale et donc de faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon puisse être Premier Ministre, c'est un objectif qu'ils nous ont dit partager. Maintenant, si vous m'interrogez sur Europe Écologie Les Verts, on a l'impression d'assister parfois davantage à une sorte de congrès d'Europe Écologie Les Verts plutôt que la préparation d'une majorité pour gouverner ce pays. Alors les Verts, on va en parler alors que ce matin, on découvrait cette affiche Mélenchon Premier Ministre, pas de mention évidemment des autres partis à gauche et clairement écouter le secrétaire national Europe Écologie Les Verts ce matin, il y a encore un peu de friture sur la ligne. Ils vous ont consulté avant de faire cette affiche ? Absolument pas. Mais je ne sais pas sûr qu'ils aient consulté grand monde en fait. L'embargo sur le gaz et le pétrole russe, les Insoumis disent ce serait une aberration. Vous vous dites s'il faut le faire tout de suite. Là encore, c'est un désaccord. Je n'ai pas le sentiment que la France Insoumise aujourd'hui dise que livrer des armes à l'Ukraine est une bêtise. Si. Elle continue de le dire. Le nucléaire, ce ne sera pas dans l'accord. Ah ben voilà. Attendez, ce sera soumis à un référendum des Français. Vous n'êtes pas au courant ? Non. Hervé Lebras, on le dit avec un peu de cynisme et avec un peu de sourire dans la situation actuelle. Cela dit, il y a une population derrière qui attend peut-être autre chose de ses représentants ? Oui, bien sûr. Mais ce qui se dessine, on le connaît parce que, vous savez, on a dit c'est le tripartisme. Il y a trois. Et ça s'est déjà exactement produit en 2015 pour les départementales et les cantonales. Et c'est très simple. Il y aura presque uniquement des duels parce qu'il faut 12,5%. Oui. Et au moment des cantonales, pour les 2000 cantonales, il y a eu pratiquement 90% de duels et très peu de triangulaires. Et en cas de duel, ça Mélenchon, il doit le savoir quand même, en cas de duel, c'est le parti qui est au centre qui l'emporte parce que s'il est face à l'extrême droite, la gauche vient en renfort. S'il est face à la gauche, une partie des électeurs d'extrême droite viennent en renfort. J'avais analysé ça à l'époque dans un livre. C'était un peu terrible. C'est-à-dire que les trois groupes étaient à égalité à peu près en 2015. Eh bien, à l'arrivée, il y avait eu seulement 34 cantons pour le RN, pour le FN à l'époque, à peu près 700 pour le Parti Socialiste et 60% et 60% des cantons pour ceux qui étaient un tiers de l'ensemble pour la droite de l'époque. On part aux Etats-Unis pour un procès qui fascine les médias. Oui, Johnny Depp et son ex-épouse Amber Heard à la barre. Des accusations de violence des deux côtés, des insultes, de la drogue, énormément d'alcool. Forcément, ça fait les gros titres. Johnny Depp is suing Amber Heard for defamation over an op-ed she wrote for The Washington Post. This morning, actor Johnny Depp returns to the stand for cross-examination in his $50 million defamation trial against his ex-wife Amber Heard. It lasted nearly six hours. Heard's legal team attempting to betray the star as a drug abuser and a misogynist. There's a whole lot of things that are going back and forth, but at the end of the day, these two people are the people that are losing and the world is watching and the world is obsessed with it. Procès très médiatique donc que s'intent Johnny Depp et Amber Heard mutuellement pour diffamation. Entre autres, l'acteur veut démontrer que les accusations de violence conjugale qu'elle a portées contre lui sont fausses et qu'elles lui ont coûté sa carrière, sa place dans la saga Pirates des Caraïbes ou encore son rôle dans le troisième volet des Animaux Fantastiques sorti récemment. En réalité, ce procès, c'est un grand déballage, pas toujours très classe. Même la presse People n'oserait pas et pourtant là, ce sont d'immenses stars à la barre. My side of the bed was human fecal matter. It was so outside. It was so bizarre. And she tried to blame it on the dogs. Why didn't you think it could have been the dogs? The dogs were... Their teacup Yorkies weigh about 4 pounds each. Il y a aussi ce rebondissement avant-hier alors que la défense d'Amberard affirmait qu'elle avait toujours avec elle ce petit kit de maquillage que vous allez voir pour cacher les coups portés par son compagnon de l'époque. La marque de cosmétiques elle-même a démenti. Ce modèle n'existait pas au moment des faits. C'est un modèle sorti après le divorce des deux protagonistes. Il y a aussi ces SMS extrêmement choquants de Johnny Depp. Quand je vous dis grand déballage, c'est le grand déballage. Je vais baiser son cadavre brûlé après coup pour m'assurer qu'elle est morte. Et puis on retrouve aussi cette vidéo d'une engueulade entre eux. Lui extrêmement violent avec le mobilier. Elle qui le filme à son insu ce qui va l'énerver alors qu'il est en train de se servir de très grandes doses d'alcool. J'arrête là pour le grand déballage. Les Américains sont fascinés et continuent de suivre ce procès. Merci beaucoup Mathieu. C'était le 5 sur 5 ce soir. Merci Hervé Le Bras d'être venu. Je rappelle vos deux ouvrages. Il n'y a pas de grand remplacement. C'est un essai chez Grasset et aux éditions de l'Aube le grand enfumage populisme et immigration dans 7 pays européens. Merci Thomas Huchon Anti-Fake News c'est le titre de cet excellent ouvrage. Yves Puget elle est ça c'est pour les professionnels mais merci d'être venu nous voir. Dans un instant Alessandra Sublet fait son grand retour. Elle arrête la télé elle se lance dans la comédie elle nous dira pourquoi.